Ce balado est présenté par le nouveau groupe d'affaires Boisson Québec, une initiative de Baromagne. Cet épisode fait partie d'une série de cinq entretiens à propos de l'industrie acéricole au Québec. Dans cet épisode, on parle de s'approprier sa marque de sirop d'érable. On parle de tourisme, d'éducation et de boutique avec Nathalie Simonot du domaine des 15 lots. Mon nom est Nelson Roberge et vous écoutez le 14e épisode du balado Affaires et terroirs spéciale acériculture 2023. Je m'appelle Nathalie Simonot, je suis propriétaire du domaine des 15 lots. J'ai une arabe lière avec ma famille à Saint-Julien. On fait du sirop d'érable depuis 35 ans. Et puis, je commercialise toute ma production de sirop à partir de Montréal. Donc, j'ai une collection de produits de l'érable que je vends en boutique. Je fournis des restaurants, des hôtels, des transformateurs. Et j'ai aussi une boutique sur la rue Ontario-Ouest où on fait de la pâtisserie avec sucre d'érable seulement et où on vend plein de produits locaux. Moi, je suis pâtissière de métier, donc c'est important pour moi de faire la pâtisserie avec le sucre d'érable, de mettre en valeur mon sirop d'érable. À quoi ressemble la grandeur de votre espace, de votre terrain? On a 4500 érables. La grandeur, c'est 72 hectares. On a environ à peu près de 40 hectares en érable. Puis le reste, c'est de la forêt mixte. Donc, on entretient avec des plantations. Parce que ça appartenait à mes grands-parents. Puis il y avait des champs là avant. Donc, nous, on leur plantait. Mais c'est la moitié qui est en érable. Et on produit sur toute l'érabiale. On ne pourra pas grossir plus qu'on est là. On utilise tout. Puis tu disais combien d'entailles? 4500. 4500. Fait que c'est quand même petit. Oui, c'est petit, exactement. C'est intéressant de savoir parce que, bon, avec d'autres entrepreneurs, bon, je parlais avec quelqu'un dans le Bas-Saint-Laurent que, eux, bien là, ça s'en va à des 10 000 en taille et des 200 000 en taille et des choses comme ça parce qu'ils ont des, puis ils n'ont pas nécessairement, ils ont des gros terrains, mais quand même. Donc, vous, vous produisez et tout dépendant, tu peux décider juste de récolter la sève puis de produire du sirop d'érable, mais vous, vous avez décidé aussi de le transformer, de prendre tout ça, puis de, bien, tu le disais, là, t'es patissière. Donc, là, j'imagine que pour toi, c'était comme « all right ». Ouais. Bien, enfin, moi, mes parents, pendant longtemps, ils ont vendu à des acheteurs, là, à la fédération comme la plupart des producteurs de sirop d'érable au Québec, là. On est 7 000, puis on est peut-être 3-400 à vendre notre production nous-mêmes. Donc, en général, c'est vendu directement à des acheteurs en baril. Ouais. Et puis, moi, j'ai commencé tranquillement à vendre mon sirop, puis mes amis me disaient « ton sirop est vraiment bon » et tout, fait qu'un jour, j'ai décidé de commercialiser. Je travaillais en restauration, puis j'avais envie de faire d'autres choses. Donc, ouais, c'est ça. En fait, c'est moi, toute seule. J'ai comme deux entreprises. J'ai mon érablière avec ma famille, puis j'ai le domaine des caselots qui fait la commercialisation. J'achète mon sirop de l'érablière. Donc, après ça, j'en fais qu'est-ce que je veux. Ouais, exactement. Ouais, ouais, ok. C'est ça. Fait que c'est deux entreprises séparées, là, finalement. C'est que tu as décidé de fonder ton entreprise sur les ressources de l'entreprise familiale. Exactement. Et pour quelles raisons? Comment tu es arrivée à te dire, ok, oui, le domaine des caselots devrait exister? Je ne me rappelle plus exactement ce qui s'est passé, mais je voyais très bien que les... J'ai été une des premières à vraiment mettre le sirop, à ne pas mélanger, donc doré, ambré, foncé, à vraiment présenter les différentes sortes de sirop d'érable. Puis, je ne sais pas, c'est en jasant avec les gens, je voyais que ça n'existait pas, les différentes sortes de sirop, donc c'est comme ça que ça a commencé. J'ai sorti la collection de sirop séparé, donc doré, ambré, foncé, puis j'ai juste sorti les trois premières bouteilles, puis j'ai vu l'engouement, puis après ça, j'ai commencé à développer, mais je ne sais pas, c'est un produit qui me passionne vraiment. Je trouvais que ce n'était pas vraiment valorisé. Moi, ça fait dix ans déjà, depuis ce temps-là, il y a beaucoup de nouvelles entreprises qui ont embarqué, qui font des produits magnifiques, mais au début, ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas représentés sur le marché, donc je voulais vraiment qu'on mette de l'avant le sirop d'érable, puis qu'on ne le retrouve plus nécessairement juste dans une canne, qui est un peu, les gens pensent que ça vient tout du même endroit, parce que c'est la même canne, donc je voulais vraiment différencier des autres producteurs en faisant mon propre packaging. Mais c'est pour l'amour du produit, finalement, puis pour mettre en valeur. C'est une bonne question, je m'en rappelle. Comment c'est arrivé? Parce que, tu sais, hors d'onde, on a parlé, mais Baromang, on avait fait un questionnaire avec toi dans les débuts, je pense que c'était en 2011, 2012, ou peut-être 2010, je ne sais plus trop. Exactement, oui, je me rappelle, c'était vraiment les débuts. Et ce qui démarquait à ce moment-là, c'était vraiment ton branding, c'était de justement t'approprier ton sirop, puisqu'on trippait beaucoup, puis on trippe toujours, mais sur le design, puis sur le produit final. Puis ce que tu amenais, ça semblait dans un, je te dirais peut-être que le consommateur n'était peut-être pas prêt, mais tu amenais à ça le côté high-end. Le côté, regarde, c'est produit ici, voici, c'est un beau look. On est habitué avec des cabanes à sucre qui font des érables, puis qui font leurs propres produits, mais avec le classique feuille d'érable, même écriture, même truc, un peu traditionnel des années 80, je ne sais pas trop. Là, tu amenais un nouveau look, puis tout ça, puis je trouvais ça le fun. Le monde, ils ont accroché dès le début à ça, ils ont trouvé ton produit. Est-ce que ton produit, à ce moment-là, quand tu l'as lancé avec ton propre branding, est-ce que c'était plus, ça a toujours été plus dispendieux? L'as-tu toujours vu comme étant un produit de luxe, plutôt qu'un produit qu'on peut retrouver en épicerie, de faire cette distinction-là? C'est sûr que c'est un produit plus dispendieux parce que tout le cheminement, le packaging, la bouteille, les étiquettes et tout, c'est sûr que c'est plus dispendieux. Mais je pense qu'au point de ce qu'on en est rendu maintenant, d'après moi, le sirop devrait être aussi vendu plus cher. Je pense que le prix que je le vends, c'est le prix qui devrait être vendu. Parce que c'est du travail, je veux dire, comme dans toutes les agricultures, c'est jamais l'agriculteur qui est payé le plus à la base. C'est toujours les autres qui viennent un peu empocher. Donc, à la fédération, on a un prix de base qui est vraiment minime. Les gens, on n'est pas payé beaucoup. Si on est capable de payer une bouteille de vin à 25-30 $, je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas payer 15 $ pour 500 ml de sirop. Parce que c'est ça, si les gens savaient tout le travail derrière l'agriculture, ils ne seraient plus prêts à le payer. Mais oui, j'ai un produit qui est un peu plus de luxe avec le packaging. C'est sûr, mon marché, c'est surtout les touristes, les cadeaux, le corpo et tout. Mais aussi, à la boutique, je vais en vrac. Si vous voulez moins cher, vous pouvez venir acheter à la boutique en vrac parce qu'il n'y a aucun packaging, vous allez avoir la même qualité. Parce que c'est ça, parce que là, ça m'amène en fait au fait que, justement, ça ne s'arrête pas là, tu as ton produit que tu t'es approprié toi-même. Mais aussi, tu as ouvert des boutiques, tu as ouvert une place où tu rends disponible. Puis ça, ce n'est pas tout le monde non plus qui fait ce move-là, de décider de « hey, oui, on a besoin d'être pignon sur rue ». Est-ce que ça s'est passé en même temps ou ça s'est passé dans un autre temps après d'avoir décidé de t'approprier ton produit? Non, moi, j'ai commencé mon entreprise. J'ai sorti ma première collection de sirop en 2015. Puis j'ai ouvert la boutique en 2019, donc quelques mois avant la pandémie. En fait, je me suis installée dans le Schlaga parce que j'avais besoin d'une cuisine pour mes pâtisseries. Puis je voulais faire un petit showroom pour mes produits, pâtisseries. C'était plus pour recevoir des touristes, montrer mes produits à mes clients et tout. Mais là, la pandémie, ça m'a rentrée dedans solide. Étant donné que mon marché, c'était justement les touristes, les restaurants et les hôtels. Fait que là, on a vraiment développé la boutique. On en a fait une mini-épicerie. On s'est mis à vendre toutes sortes de produits. Maintenant, on a un permis d'alcool et tout. Mais non, c'est venu par après, plusieurs années après. J'avais besoin d'avoir une place pour m'installer à Montréal pour faire mes shows. Surtout pour faire la création de pâtisseries, en fait. Et puis là, finalement, la boutique en a découlé. C'est ça. OK. Donc là, t'as un espace qui est disponible que les gens peuvent venir visiter. Et là, depuis pas trop longtemps, j'imagine que les affaires commencent à revenir, à rouler. Tu commences à avoir une clientèle qui commence à être un peu plus stable. Ouais, ben nous, vraiment, c'est les gens du quartier Ashlaga qui nous ont supportés pendant la pandémie. Là, tu sais, je restais un peu comme tout le monde. Tu sais, genre, on n'avait pas vu ça venir du tout. On a investi beaucoup d'argent pour construire la boutique et tout. Puis vraiment, pendant toute la pandémie, c'est vraiment les gens du quartier. Fait que là, on s'est fait un nom dans le quartier. Puis là, en juin, ils ont réouvert les frontières avec justement les retours des touristes qui étaient comme mon marché d'avant, sur lequel j'avais vécu pendant cinq ans, que là, tout d'un coup, ils reviennent. Ben, tout le monde s'est mis à revivre un peu les restos, les hôtels, les boutiques dans le vieux, un peu partout. Fait que, ouais, depuis juin, tu sais, pour tout le monde, ça paraît loin la pandémie. Mais pour de vrai, les touristes, c'est juste depuis juin qu'ils sont de retour. C'est quand même 10 millions. C'était 10 millions de personnes par année à Montréal avant la pandémie. Fait que, tu sais, c'est un gros marché. Là, ils sont de retour tranquillement. Puis, thank God, on est content. Mais oui, fait que là, finalement, ces années-là qui ont été dures, j'ai pu me mettre en place dans le quartier. Puis, maintenant, mon marché d'avant revient. Fait que, ouais, ça va bien. Ça va très bien. Excellent, ça. Puis là, ben, c'est ça. Fait que là, tu m'as parlé un peu de la réalité, la réalité qui s'est passée avec la pandémie. Puis tout ça, ta business, un peu sa croissance qui est arrivée. Là, on est en 2023. Qu'est-ce qui se passe pour toi dans ton entreprise pour cette année? C'est quoi tes enjeux? Est-ce que t'en as? Est-ce qu'il y a une trop grosse croissance? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois aller? Ou est-ce que t'as des nouveaux projets que tu planifies autour de ça? Ben, c'est, ouais, on a plein de nouveaux projets qui sont sur la table. La croissance, on est prêts, c'est ça. Les trois dernières années, on s'est mis en place. Je viens de sortir mon nouveau site Internet. On va faire, on va être les premiers à faire la livraison par Uber Eats, des produits de lait rare. Donc, d'ici la semaine prochaine. Je donnais des conférences aussi avant la pandémie. Je veux recommencer, j'ai des conférences. Ben, on va faire une expérience à la boutique. Qu'est-ce que c'est de la conférence? Ben, c'est vraiment toute l'histoire du sirop d'érable à partir des Premières Nations qui l'ont enseigné aux colons jusqu'à maintenant le marché. Je fais vraiment le tour au complet avec dégustation de sirop d'érable. Je monte à faire de la tire d'érable. Comment utiliser le sucre dans les pâtisseries. Fait que je fais vraiment tout le tour de l'histoire. Aussi, comme je connais vraiment bien la production, je peux vraiment répondre à toutes les questions. Donc, j'explique comment on fait toute la production. C'est sûr que c'est une autre expérience qu'à aller à la cabane à sucre. Puis, de manger dans un resto. Moi, vraiment, on fait le tour de tous les détails. Nous, l'érablière, on n'a pas encore l'infrastructure pour recevoir les gens là-bas. Fait que je le fais à partir de Montréal. Justement, pour les gens qui veulent, pendant une heure et demie, venir faire le tour, venir me rencontrer, venir goûter à des sirops, venir voir les produits. Puis, passer un bon moment. Puis, vraiment comprendre comment ça fonctionne, un sirop d'érable. Des fois, on va à la cabane, ça se passe un peu vite. On ne comprend pas toutes les étapes. Fait que ça, on commence à le donner à partir de... On comprend. Tout le monde sait qu'il faut faire bouillir. Après ça, il y a des étapes avant et après. Encore, en ce moment, les gens ne savent pas vraiment c'est quoi la différence dans les sirops d'érable. Même des Québécois. Fait que ça, on le fait aussi. Mais toute l'histoire au complet, c'est vraiment intéressant l'histoire de l'érable. Ça fait 500 ans que les Premières Nations nous l'ont montré dans ces années-ci. Fait que ça fait déjà, ça fait bien plus que 500 ans qu'on récolte le sirop. Mais qu'il y a des écrits là-dessus, ça fait 500 ans maintenant. Fait que c'est vraiment intéressant l'histoire. Fait que ouais, c'est une petite conférence de 1h30 qu'on va commencer à donner bientôt. C'est déjà sur Airbnb, en fait, pour ceux qui veulent booker. Puis... Airbnb, tu utilises Airbnb pour faire des conférences. Ouais, exact. OK. C'est... 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 C'est comme un... J'arrive de voyager. Moi, j'adore voyager. Je voyage à chaque année. Ça faisait plusieurs années que je n'avais pas voyagé. Puis, je suis allée à la vanne à Cuba pour un ou deux semaines. Puis, on a booké des expériences. Puis, j'ai adoré ça. Je ne comprends même pas pourquoi je n'avais pas fait ça avant. Quand on book via Airbnb, c'est vraiment des expériences avec des gens locaux, tu sais. Donc, là, on est partis avec des Cubains à Vignales, visiter des fermes de tabac et tout. Puis, je me disais, pourquoi je ne fais pas ça? Tu sais, quand on voyage, moi, les gens arrivent à Montréal et disent, j'ai envie de... Tu sais, je n'ai pas le temps d'aller à la cabane. Je suis à Montréal. Comment on fait pour faire... Pour connaître le sirop d'érable? Il n'y a aucune option, vraiment, à Montréal pour... Ça fait que j'ai décidé de m'approprier ça. On verra si ça fonctionne. Mais c'est intéressant d'utiliser Airbnb pour ça. Tu sais, je ne pensais pas, mais je vais aller regarder, voir comment les gens peuvent utiliser ça. On peut louer des appartes, puis on peut booker des expériences sur Airbnb. Oui. Moi aussi, je n'étais pas vraiment au courant, mais il faut utiliser toutes les performances qui sont... Je pense que, tu sais, en plus, ce n'est pas vraiment pour se faire connaître. Moi, la boutique est dans l'Hanselaga. Je suis vraiment décentrée. Tu sais, je n'ai pas de gens qui passent devant. Fait que je vais attirer les gens dans l'Hanselaga aussi. Puis, on est à côté du Cité d'Olympique. On est à côté du Parc Maisonneuve. Hanselaga, c'est un quartier qui est moins visité, mais qui est vraiment des beaux spots pour vraiment vivre la vie de Montréal. Je sais, je mise beaucoup sur le tourisme, mais je mise beaucoup sur les gens de Montréal aussi. Donc, fait que, ouais, ça... Non, mais là, cette année, c'est des projets pour m'amuser, vraiment. Je pense que c'est ça. Rencontrer les gens, recommencer à, justement, avoir le contact avec les gens. Puis, ouais, c'est ça. C'est drôle parce que tu parles de ça, puis, tu sais, en parlant avec d'autres cabanes à sucre ou d'autres entreprises qui ne sont pas à Montréal, bien, l'agrotourisme est vraiment un enjeu, tu sais, puis ils essaient de créer de l'expérience, puis tout ça. Mais toi, même si tu es à Montréal, même si tu as une boutique, puis toutes ces affaires-là, c'est aussi un de tes gros enjeux, c'est de créer de l'agrotourisme, tu sais, de faire découvrir des choses. Tu sais, il y en a qui créent des économisés, des choses comme ça. Et même, toi, tu continues même dans cette voie-là, même si le monde pourrait dire, ah oui, mais elle est à Montréal, tu sais, elle a tout. Non, tu sais, il y a tout aussi cet aspect-là qui est super intéressant. Ouais, bien, c'est une façon... Éventuellement, à long terme, c'est sûr que je veux recevoir les gens à l'érablière, là, tu sais, c'est... Mais, tu sais, c'est un projet à plus long terme, il faut vraiment... Il faut faire des constructions, tu sais. Fait que là, je vais grandir ma banque de clients à partir de Montréal, puis quand ce sera le temps de recevoir les gens à l'érablière, tu sais, je vais être prête, là, en fil. Donc, ben oui, c'est vrai, c'est ça, c'est de l'agrotourisme à Montréal. Et là, tu me parlais... Bon, on parlait d'enjeux, fait que là, toi, dans tes enjeux, là, en ce moment, t'as des projets, mais t'as-tu des enjeux, des trucs, des défis, en fin de compte, pour cette année? Là, tu me parlais un peu de production tantôt, tu me parlais un petit peu de faire connaître aussi, puis tout ça. Est-ce que t'as des défis en 2023, que ce soit, je sais pas, dans tous les aspects de l'entrepreneuriat, puis de ta production, puis de ce que tu fais, de la transformation? Ben, la production, on sait jamais, d'une année à l'autre, qu'est-ce que ça va être, tu sais, c'est la nature qui nous donne, fait qu'on attend toujours. Moi, je suis chanceuse parce que je suis entourée d'acériculteurs, mais oncle en font, tu sais, dans ma région du sirop, je peux en trouver partout, puis de super bonne qualité. Fait que pour ça, pour moi, c'est pas tant un enjeu. Mes enjeux, c'est vraiment de peut-être retrouver un peu la clientèle que j'ai perdue au courant de la pandémie, tu sais. Il y a des restos qui ont disparu, il y a des gens qui se sont renouvelés, qui ont fait d'autres choses. Fait que, tu sais, je me suis vraiment concentrée sur la boutique pour développer et tout. Là, mon enjeu, c'est vraiment de retrouver mes clients à l'extérieur, d'attirer du monde à la boutique, puis des enjeux. On sait que la main-d'oeuvre est un enjeu pour tout le monde. Toi, est-ce que c'en est un ou est-ce que tu as une équipe tellement petite, puis tellement fidèle? Bien, j'ai une équipe petite, puis j'ai beaucoup d'amis en restauration, puis je suis bien entourée. J'ai des CV qui rentrent. Je pense que les gens aiment le vibe à la boutique ou chez nous, les heures d'ouverture et tout. Fait que pour l'instant, je garde mon équipe aussi. Tu sais, j'en ai qui sont avec moi depuis le début. Des gardes heureux. Ouais, j'essaie de les garder heureux, exact. J'espère que tu es heureux. Mais je l'ai fait participer à tout, donc je ne les considère pas comme mes employés. Je les considère vraiment comme mes collègues. Fait que je travaille fort là-dessus. Pour l'instant, ce n'est pas un enjeu, non. Est-ce que vous avez peut-être plus en termes d'automatisation ou d'équipement, comme tu nous parles de l'érablière? Est-ce que vous innovez dans vos équipements? Ouais, on innove toujours. En fait, nous, on vient de racheter de... Moi, mon frère, ma soeur, on a racheté à nos parents. Ça fait peut-être déjà 4-5 ans, tu sais. On travaille là-dessus à l'année longue. On est en train de tout refaire, là. Tout fonctionne. C'est sûr que comme on a une petite érablière, on n'a pas du revenu pour investir en gros, tu sais, tout de suite. Mais à chaque année, on travaille là-dessus. Puis ça s'en va vraiment en s'améliorant. Ça fait que, ouais, c'est du travail de longue haleine qu'on fait. Par exemple, ça serait quoi le prochain truc que vous voulez changer dans votre érablière pour vous sauver du temps ou de la production? Ben, là, on est déjà en train de tout refaire, là-dessus, blure et tout. Toutes les stations de pompage, on a fait aussi... On travaille là-dessus à court, à moyen, long terme. On va falloir reconstruire sûrement la cabane à sucre, là. Ça va être ça. C'est le même building que depuis 35 ans. Mais c'est du travail qu'on fait. Ouais, on est en train de tout refaire, là-dessus, blure. En tout cas, c'est tout un système. Mais pour avoir le plus de production possible, qu'est-ce qu'on a, tu sais, il faut que ça soit parfait. Mais ça, on travaille là-dessus à chaque année. Donc là, on vient de refaire, en dessous, blure, une bonne partie de l'érablière. Pas une bonne partie, mais j'irais le 1 dixième. On en fait un dixième par année, je dirais. Fait que là, on est en train de finir ça. Là, présentement, on est en train d'en tailler, puis on se met prêt pour la récolte. Puis, tu sais, tu me parlais des différentes sortes de sirops, des différentes couleurs, puis de tout ce qui peut ressortir pour le public aussi, pour qu'il sache qu'il y a plusieurs sortes de sirops d'érable et tout ça. Parce que je sais qu'aussi, ça va aussi avec l'équipement. Comment vous, quel genre d'équipement que vous avez pour pouvoir mieux maîtriser, justement, les sirops que vous faites? Est-ce que, je vous dirais, je pose des questions, parce que je ne connais absolument rien, parce que j'ai parlé avec une couple d'autres entrepreneurs qui me parlent, bon, il y en a un qui est au mazout, l'autre qui est en train de changer avec une autre affaire. Là, je sais qu'il y a une nouvelle technologie électrique qui s'en vient, mais que tu n'es pas capable de pouvoir vraiment travailler sur la densité et des choses comme ça, tu sais. Je te demande des trucs techniques, mais que je ne connais rien. Oui, c'est ça. Nous, on a la même bouilleuse au bois depuis 35 ans. Nous, on va rester au bois. Je ne pense pas que ça va changer. Est-ce que ça change quelque chose sur le goût par rapport au mazout, par rapport, tu sais, la différence avec le bois, c'est que tu ne contrôles pas la chaleur, tu sais. Des fois, tu chauffes, tu chauffes, fait que là, ça bouille à gros bouillons, puis là, un moment donné, tu vas faire d'autres choses, tu reviens, oups, ça a descendu un peu. Fait que ça varie, tu sais, dans l'intensité de la chaleur, c'est sûr. Comparé au mazout ou à l'électricité, où tu pèses sur la switch, puis tu l'éteins, le feu, tu sais. Pour moi, c'est vraiment une question, tu sais, nous, on aime ça bouillir au bois, tu sais, on aime ça ouvrir le truc, puis il y a eu le feu, puis ça sent le feu, puis tu sais, aussi, on réutilise des... On réutilise ce qu'il y a dans la forêt qui est mort, donc tu sais, c'est une ressource qui est là à l'infini, tu sais. Pour ce qui est de la qualité du sirop, je pense que c'est pas mal la même chose pour tout le monde, tu sais, il faut que tout soit propre tout le temps. On a des trucs à respecter, par rapport à nos équipements, qui sont déjà une loi, que tout le monde est... Tout le monde est sustainless, tout le monde, ça, c'est sûr. Fait qu'après ça, le goût, c'est vraiment... Le terroir, c'est de... Nous, aussitôt qu'il y a une goutte qui sort de l'arbre, elle bouillit directement, là, tu sais. On est là, on attend, là, tu sais. Si ça fait 3-4 jours que l'eau est en train d'attendre dans le bassin, elle peut avoir veillé, ça peut jouer sur le goût. Fait que tu sais, c'est plein de petits détails qui sont de l'amour, en fait. Si tu aimes vraiment ton produit, dès que l'eau, elle sort, tu vas la bouillir, tu vas pas laisser traîner les choses. Tout est toujours propre. Fait que c'est comme ça. Je pense que c'est notre terroir qui fait le goût de notre sirop d'arbre. On est en montagne, on est une rabeillère vraiment froide. Les arbres, ils ont les pieds dans... Tu sais, on est direct sur le roc, là. C'est à peine s'il y a de la terre, là. Tu sais, on n'a pas des gros arbres, parce qu'on n'est pas comme dans le bas du fleuve. Les arbres, on est pieds dans beaucoup de terre. Tu sais, nous, on n'en a pas de terre, là. Fait que là-bas, le goût est sûrement différent à cause de ça, ou à Mirabel, ou tu sais, n'importe où. Donc, ouais, la qualité de notre produit, puis le goût, c'est vraiment... le fait qu'on fait vraiment avec amour, puis c'est peut-être la bouilleuse au bois, mais c'est sûrement notre terroir. Après ça, on a... Oui, on sépare l'eau. J'imagine que tu en as sûrement entendu parler. Après ça, si tu sépare l'eau vraiment beaucoup, tu as bouillé moins longtemps, il y a moins de caramel qui se forme. Nous, on bouille au minimum, on sépare au minimum pour vraiment pouvoir garder notre goût, puis nous enlever un peu de travail. Fait que c'est ça aussi, c'est ce que j'appelle de l'amour aussi. Indépendamment, tu sais, ça peut prendre un peu plus de temps, mais après ça, le résultat est comme on le veut, puis on en est fiers, donc... C'est tout de l'artisanat, puis dans tous les aspects, c'est ça qui est intéressant de savoir, voir comment que les gens, ils travaillent, puis tu mentionnes de quoi de super intéressant, tu sais, par rapport aux arbres, par rapport au bas du fleuve, justement, que c'est très terreux, tandis que là, vous vous êtes un peu plus dans la roche, puis tout ça, c'est vrai, c'est tout plein d'aspects différents. Bien, c'est ça, on fait nos sirops différents chez nous, on fait nos différentes sortes de sirops que j'ai en bouteille, mais je trouve ça vraiment intéressant de goûter aussi les sirops des autres, tu sais, c'est pas juste moi, c'est si on pouvait vraiment mettre côte à côte tous les sirops de tout le monde, puis goûter, c'est sûr que ça reste du sirop, c'est comme n'importe quoi, mais c'est sûr qu'il y a une différence dans la façon de faire et tout, puis c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait plus d'entreprises qui fassent leurs propres trucs pour qu'on puisse justement les comparer, puis que le client puisse acheter différent de ça, puis voir la différence. Oui, c'est la beauté, comme tu dis, du terroir, c'est que ça peut être, on peut avoir un produit partout à travers le Québec, mais le goût va être différent partout, puis ça va pousser les gens à aller goûter ce qui se passe un petit peu partout aussi. C'est intéressant. Oui, c'est pas juste le sirop, c'est tout ce qui est tissu de l'agriculture. Oui, c'est ça, exactement. C'est tout ce qui est tissu de l'agriculture à travers le monde, en fait. Oui, effectivement, aussi. Puis si on parle d'autres choses que la production, maintenant, si on y va vers le côté marketing, on a parlé un peu de branding, puis de marketing au début, mais là, si on y va plus dans stratégie de marketing, tu sais, là, bon, tu parles de conférences, tu as ton branding avec tes bouteilles, que tu t'offres une image différente aussi. Comment, c'est quoi votre plan marketing? Qu'est-ce que vous, comment vous gérez votre stratégie de marketing sur l'année? Est-ce que vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux? Est-ce que vous préférez faire des dégustations, faire de l'événement? Je ne sais pas, tu sais, comment vous voyez ça globalement? Bien, justement, on travaille là-dessus en ce moment. Je n'ai jamais fait de stratégie marketing jusqu'en ce moment. En fait, moi, c'était juste beaucoup le bouche à oreille. Tu sais, jusqu'avant la pandémie, encore dernièrement, c'est les clients qui venaient vers moi. Tu sais, je n'ai pas vraiment cherché à... Comme j'étais une des premières, puis je suis une des seules qui offre le sirop directement à Montréal, je pense que c'est ça. Mais là, vraiment, je vois l'utilité. Fait que la stratégie, c'est, je pense, de nous faire... Elle est en train de se travailler, fait que... Exact, c'est ça. Mais je pense que ma stratégie, c'est vraiment de montrer l'intérieur, tu sais, de ce qu'on fait, tu sais, de faire plus de vidéos, de ce qu'on fait. Je pense que les gens veulent avoir de l'information, puis c'est ça que j'ai envie de leur donner. Ils sont déjà au courant, tu sais, j'ai déjà un super site. J'ai la place, ils peuvent venir goûter, mais je pense que ça va être de leur donner de la bonne information pour qu'ils aient envie de venir me visiter, donc faire de la vidéo. C'est sûr qu'Instagram, Facebook, on feed, mais je suis vraiment... J'avais besoin d'aide pour ça, puis là, je suis allée en chercher, puis ça va commencer bientôt. Il va falloir que je mette quelqu'un sur les réseaux sociaux pour pouvoir aller rejoindre le plus de monde possible. Ouais, pour gérer tout ça, puis aussi pour aller rejoindre, mais à moi en ligne, je vise pas mal toute l'Amérique du Nord, donc le reste du Canada, stratégie... Dans vos ventes de votre boutique en ligne, tu dis que vous vendez à travers le Canada. Et aux États-Unis aussi. Et aux États-Unis. Ouais, c'est plus facile le shipping en Amérique du Nord. Après ça, l'Europe, c'est vraiment cher, donc anyway, le marché des États-Unis et du Canada, il est assez grand pour moi. Mais fakeware, ça va être stratégie marketing pour se faire connaître en ligne. Tu sais, c'est le sirop d'érable du Québec, c'est le meilleur, puis même, tout le monde le dit, donc même les Américains. Donc, c'est juste de trouver une façon de les rejoindre avec le taux de change et tout. Je pense qu'on en vend déjà pas mal de produits aux États-Unis. Je pense que c'est un beau produit pour eux. Donc, fait que c'est ça, ma stratégie marketing, c'est de trouver une façon de les rejoindre, puis aussi de donner plus d'informations, puis monter à l'intérieur donc ce qui se passe à l'érablière, ce qui se passe à la boutique, donc commencer à faire des vidéos et tout. Ça prend plus de temps, mais j'ai hâte de commencer. Là, on est prêts à faire ça. Puis moi, j'adore écrire, donc je pense que je vais commencer à écrire plus des textes sur plein de sujets. Tu fais déjà, comme tu dis, des conférences, donc oui, à ce moment-là, j'imagine que l'écrit, ça va de soi aussi. C'est une communique. Donc, fait que, ouais, ça va être ça. C'est de se faire, je pense, c'est d'augmenter notre... Ma stratégie à long terme, dans la prochaine année, c'est d'augmenter notre notoriété, peut-être à travers Montréal, à travers certains spots au Canada, Toronto, Vancouver, puis voir comment ça se passe, par essai et erreur. Oui, oui. Puis, c'est quoi votre plus gros vendeur, en ligne ou en boutique? C'est le sirop d'érable. Sirop d'érable. Général, est-ce qu'il y a une sorte de sirop d'érable? Est-ce qu'il y en a un des produits qui est plus vendeur qu'un autre? Ça dépend de quel endroit. Bien, le sirop d'érable, en bré, foncé, c'est les plus gros vendeurs, oui. Oui, c'est ça. C'est vraiment le sirop que je vends le plus. Après ça, les gens commencent à découvrir les autres produits. La pâtisserie, on en vend beaucoup aussi. Donc, oui. C'est intéressant, tout ça. Bien, merci beaucoup d'avoir partagé un petit peu toutes ces infos-là avec moi. Ça me fait plaisir. C'est super intéressant. C'est une belle entreprise, en tout cas. Je te souhaite d'avoir une belle année. C'est quand la meilleure période de l'année pour toi? C'est-tu l'été à cause du tourisme ou est-ce que c'est plus dans le temps des sucres en ce moment parce que le monde se sont plus alerte à ça? Ou dans le temps de Noël. Ou dans le temps de Noël. Moi, le temps des sucres, ben oui, c'est bon. On fait un menu cabane à sucre à la boutique et tout. Mais tout le monde vend du sirop. Fait que moi, c'est moins mon temps puis je suis à cabane fait que je pousse pas trop. Mais moi, c'est vraiment à partir de l'été jusqu'à Noël pour les cadeaux. C'est vraiment là mon temps fort. J'avoue que vous, avec l'image, avec le branding, avec tout ça, c'est un produit qui sauve bien en cadeau. pour... Ben, l'entend des sucres aussi, mais j'essaye de pas trop prendre d'engagement et tout. J'ai vraiment envie de m'en aller dans le bois. Fait que... Merci beaucoup, Nathalie. Je t'invite à venir prendre un café puis venir me visiter à la boutique. Je te ferai goûter les sirops d'érable du domaine des 15 loups. Super. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes restaurateur, producteur de breuvage, détaillant, distributeur, fournisseur, bref, un secteur ou le breuvage est un aspect important. Inscrivez-vous à la nouvelle plateforme d'affaires Boisson Québec sur boisson-quebec.com. Affaires et terroirs est une production de Baron Mag. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada